Boys to Men avec I'll Make Love To You, vous écoutez le top 50 de 1994 en simultané sur les ondes de Radio Énergie et de Musique Plus. Boys to Men en 1994 qui a lancé son troisième album et le titre était deux. Pourquoi? Dis-le, demande pourquoi. Pourquoi? C'est parce qu'on lançait un disque de Noël à travers tout ça. Alors c'est leur deuxième disque avec des chansons originales et a eu l'album de Noël. C'est pour ça que ça s'appelle Tout, chanson qui a égalé la marque de Whitney Houston, 14 semaines, numéro 1. Et en plus, on a vu cette année avec Boys to Men quelque chose que je ne pensais jamais voir sérieusement. Un groupe qui se déloge lui-même de la première position. Les Bee Gees avaient passé près dans le temps de Saturday Night Fever. Les derniers qui l'ont fait avaient été les Beatles en 1964. Il y avait même les cinq premières positions à l'époque. Mais Boys to Men s'est délogé lui-même avec Unbended Knee. Incroyable. Et les gars de Boys to Men d'ailleurs qui créent des émeutes partout où ils passent. C'est la folie furieuse. J'ai vu des images. Ils sont allés faire une séance d'autographe dans un centre d'achat. Je pense que c'était en Australie, quelque chose comme ça. Et les filles s'évanouissaient. Ça sortait sur des civières. C'était incroyable. Ça crée des émeutes, carrément. Il faut le dire. Mon Dieu, c'est le retour du phénomène Beatles. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas. Ne bougez pas tout de suite après la pause. On va avoir droit au numéro 16 qui se trouve à être... Les Colocs. Les Colocs. Ne bougez pas sur le Top 50. Merci. 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 Merci.